Pour m'expliquer cette formule, il faut que je démarre le tableau. Nous devons voir où nous devons faire. Maintenant, je veux créer une formule, je vais cocher ici. Par exemple, il y a un tour. Il y a Demba, Diop, il y a deux tours. Il y a Moussa, Moussa, Fale, par exemple. Maintenant, ils ont un tour. Voilà, ils ont un tour. Ils sont inscrits pour qu'ils gardent leur quartier. Ils gardent leur contre les vols. je suis coché, vous avez adhéré. Je suis coché, je suis coché, je suis coché automatiquement pour qu'ils gardent leur quartier. Maintenant, les résultats, je vais vous montrer. Si j'ai coché, il y a 1000 francs. J'ai adhéré. Je suis coché encore, X, 1000 francs. Maintenant, si vous regardez le quartier, il y a 2000 francs. Maintenant, je suis coché, 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 je suis coché. Il y a 300 francs. Je suis coché, je suis coché. je suis coché. Je suis coché. Il y a deux conditions. Ils sont coché. Je suis coché. Ce qui fait qu'on a coché ici, c'est le montant supérieur à zéro. En même temps, on a coché ici. Donc, on fait l'adhésion exactement où il y a la place de la cellule. C'est ce qui s'est formé ici. Pourquoi on fait le dollar pour le figer? Parce que si je l'ai figé avec le dollar, si je suis en deuxième personne, si j'ai coché ici, c'est normal. Mais si j'ai coché ici, il y a la cellule, l'appliquer sur la cellule. Au lieu de la rapporter d'adhésion, c'est le mensuel de la rapporter. C'est quelqu'un qui a pris le solde. C'est quelqu'un qui a pris le solde. Si j'ai coché ici, les cellules, c'est ce qu'ils considèrent. C'est une cellule. C'est le dollar. C'est ce qu'il y a ici. C'est le dollar.